C'est chaud, le Mali combiné, Burkina Faso, ils sont là groupés sur Emmanuel Macron, Macron ne s'en sortira pas. Tiens, Mali monte au créneau, Burkina Faso monte au créneau. Ils sont en train d'allumer l'impérialisme, le néocolonialisme. C'est-à-dire aujourd'hui le Mali et le Burkina Faso, Dieu les a choisis parce que, c'est-à-dire les hommes qui sont à la tête de ces deux nations-là, putain, ils parlent fort. Famille, 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 vous voyez c'est ce que j'avais dit. Depuis le début de cette crise au Mali, j'avais dit ici, même quand les 49 soldats de la Sanguatras sont partis au Mali, vous avez vu mes vidéos ici, j'ai dit ce que les forces spéciales vont faire quoi au Mali. Comment on peut envoyer des forces spéciales pour aller faire, comment on appelle sécurité à l'aéroport ? Ou bien sécurité, je ne sais pas, aller surveiller des Allemands. Je vous ai dit ici que les forces spéciales, ce sont des gens qui sont spécialisés, à aller faire des sabotages, à aller faire tout ce qui est faux truc dans la guerre, à aller frapper rapidement et puis partir. Ça c'est le rôle des forces spéciales. Quand je dis ça ici à plusieurs reprises, les gens ont pris ça en truc aujourd'hui, avancé ça. Shoguel André a dit ici que la plupart des gens qui sont en train de saboter le Mali, attaquer et tout, qui ont été bien identifiés, ce sont des forces spéciales. Donc en réalité, les 49 soldats de la Sanguatras, les forces spéciales, le Mali avait raison. Le Mali avait raison. Voilà, le Mali avait raison. Et ici, si vous vous rappelez tous, tous ceux qui me suivent, si vous vous rappelez, lorsqu'on parlait de Kidal ici, je vous ai dit quoi ? J'ai dit que le Mali ne peut jamais aller frapper Kidal parce qu'il y a des civils là-bas. Et si le Mali veut raser là, ils vont tuer des civils. Et Asim Goïta n'y va jamais faire cela. On dit ça ici. Donc famille, restez concentrés. Restez concentrés. Poussez les bleus, poussez les bleus, poussez les bleus. On suit la DO jusqu'à la fin. C'est parti famille. Nous avons décidé de demander le départ des forces internationales de notre pays. Souverainement, ça a été demandé au Conseil de sécurité. Il est vrai que, dans la plupart des grandes chancelleries, les uns et les autres ont dit qu'aucun pays n'ose faire ça. Le Mali n'ose pas. Les autres pays des affaires étrangères étaient allés là-bas. Au nom de tout le monde, il a fait parler de la salle, comme on dit, départ sans délai. Après, nous avons négocié avec nos partenaires, nous avons eu six mois. Mais il y a des forces qui ont juré que le départ n'aura pas lieu. Ou si il a lieu, il y aura le chaos. Les Maliens vont le regretter et rappeler les forces internationales. Et comme ça, on va continuer à désagréger l'État malien jusqu'à ce qu'il disparaisse. Mais nous sommes intelligents aussi. Parce que la guerre dans laquelle nous sommes, ce n'est pas seulement une guerre physique. Parce qu'avant, c'était l'argent, la palabre, un peu de guerre physique. Mais il y a le cerveau qui doit travailler. S'il n'y a pas l'intelligence des situations et des solutions, on ne s'en sortira jamais. Vous allez mettre toutes les bombes, bombarder tout le Nord, ça ne marchera pas. C'est pourquoi ceux qui veulent nous pousser à aller faire la guerre, qui disent qu'ils se trompent complètement dans l'hôpital, vous allez bombarder qu'ils vont mourir, c'est des innocents. Mais ceux qui mettent le feu là, ils n'auront rien où ? Ils vont brûler, aller se cacher, ou d'autres vont venir palabrer avec les gens avant mon cours. Mais rien que la population va souffrir, vous allez tuer des innocents. C'est pourquoi il ne faut pas compter uniquement sur la force. Il faut compter sur l'intelligence. Dans le courant de Baird, quand il a eu lieu, vous savez ce qui s'est passé. Il y en a qui ont perdu le moral pendant quelques jours. Les gens se sont réorganisés. Nous, nous savons qu'il y a des individus qui sont envoyés par des services spéciaux de certains états pour créer le désordre au Mali. Donc il faut juste le mentant des gens. On a perdu la guerre physique. Il faut que la guerre communicationnelle, on la gagne. Et vous savez, d'après Hitler et Goebbels, il dit que dans la propagande, les mensonges qui ressemblent à la vérité sont plus convaincants que tout. Il y a les écrites, il y a un camion qui s'embourge, il ne peut pas aller parce qu'il n'y a pas de route. Quelqu'un vient, il tire deux armes là-dessus. Il y a une zone que vous connaissez, on met des EI, on fait sauter. Quand l'armée veut se lever, parce qu'on a notre aviation et des drones aujourd'hui qui filent les gens, il y en a qui vont se cacher sous les arbres, on a les aillé au nord. Les gens, dès qu'ils apprennent que l'avion s'est lévé, ils changent d'habit, ils se transforment en berger. Vous allez les bombarder en voie de qui vous avez pris des civils. Il y a tout qui se passe au nord à terme. C'est vraiment une guerre d'intelligence qui est en train de se passer entre notre armée et les adversaires du monde. Mais ça, tout le monde ne peut pas le comprendre. On ne peut pas se lever ou s'expliquer à tout le monde. Parce que les stratégies que la hiérarchie militaire est en train de délaborer, nous ne pouvons pas les expliquer. Nous voulons qu'il y ait des résultats. Aujourd'hui, dès que l'avion s'élève pour aller bombarder des groupes organisés, ils ont toujours des habits, tout le monde s'élève, tout le monde devient des bergers. En 5-10 minutes, on change d'habits. Et il y a d'autres qui sont avisés. Dès que vous les touchez, l'État de l'avion a commencé à bombarder des populations civiles, les massacres des populations. D'ailleurs, ils choisissent les arabes et les touarets. Vous savez quoi ? On a renvoyé une certaine radio ici. Vous savez ce qui s'est passé la veille ? On a tué 2 personnes de la frontière de la Guinée et 2 personnes de la montagne. C'était pendant l'Ambardou. Quand ces deux pays avaient dit qu'ils ne vont pas respecter l'Ambardou. Donc, il fallait nous mettre en conflit. Et on a cassé une radio que oui, la rue Malienne est venue. Elle a rasé tout un village. Ceux qui ont pu se sauver, ont fui dans la forêt. Et comme par hasard, c'est ces personnes qui ont fui, qui sont venues, ouvrir les fosses communes et trouver parmi les cadavres deux personnes blanches et dire que c'est des montagnes. Mais en vérification, la personne qui dit tout ça, il y a son correspondant, ce fameux habitant de ce village qui aurait fui dans la forêt et revenu. Mais la personne était à Pamoko. On lui donne des crédits, on lui téléphone. Mais c'est lui qui a l'excédé qui écoute cette campagne-là. Mais il va croire ça. Un arabe qui écoute ça, un toiré qui écoute ça, un mauritanien. Il va dire que ces malins-là, ils exagèrent. Ils sont en train de tuer nos citoyens. Heureusement que nos amis guenéens n'ont même pas écouté parce qu'ils comprennent. Notre ami mauritanien, il a compris la situation. Mais il y en a qui sont tombés là-dedans. Il a eu énormément de pression. Nous avons levé le ministre de la... le chef de la major des armées, le directeur de la secte de renseignement, le ministre des affaires étrangères, de l'intérieur, pour aller montrer géographiquement que là où notre armée a intervenu est loin de là où il y a eu les morts. Les morts, là, c'est les forces spéciales obscures qui les éliminent et les réunis prennent. Donc c'est pour cela qu'au niveau de l'armée, nous disons toujours qu'il faut la collaboration sans condition à toute heure, à tout moment de la population. Le président suit nuit et jour. Il ne dort même pas. Il y a beaucoup de ces activités qu'on a annulées pour le suivi total du départ des forces internationales jusqu'au 31 décembre. Bon, tu dois amener. Il y a beaucoup de bases à libérer. Certains ont juré que ces bases ne seront pas transmises. Mais beaucoup d'espoir de ces messieurs avaient été mis super. Beaucoup. Je vous l'apprends aujourd'hui. Et il y en a dans notre société. Il y a des sonrailles. Il y a des arabes, des touaregs, des belades qui sont payés pour sémer le désordre. Il y a des ennemis que vous ne pouvez même pas les imaginer. ça, c'est la force d'un État. Pour le dire, c'est un travail gigantesque que nous sommes en train de mener. Que les forces armées et de sécurité sont en train de mener. Que l'État malié est en train de mener. Que le président est en train de mener. Le menu de la défense fait de son mieux. Mais je vous dis tous les déçus. Il y a trop, trop de dangers actuellement. Redoubler de vigilance, redoubler de... comment on l'appelle ? De résilience, d'intelligence pour déjouer les plans des autres. Parce qu'ils ont convaincu qu'on ne peut pas les résoudre. Mais on peut les faire. Vous savez, au lendemain de la deuxième guerre mondiale, la capitale de la France, c'était pas Paris, c'est Brasarine. C'est les Africains qui ont travaillé à restituer aux Français et les autres, leur honneur les dignitriques. C'est pour que quand il y a tant certains nous disent que s'ils n'étaient pas venus, on n'existerait pas. Mais si on poussait un peu dans l'histoire, nous sommes à un tournant historique. Si le départ des forces internationales est un succès frais à Tongo Kutu, ça va créer un effet d'entraînement pour les autres. Donc nous sommes dans un combat corps à corps, je vous dis, de force historique, politique et dialectique aujourd'hui, avec les forces qui ne veulent pas de la paix au Mali. Il y en a qui ont juré que nous allons regretter l'acte qu'on a posé à New York. Le Nord est envahi aujourd'hui d'agents spéciaux des spécialistes en guerre, en manipulation, en communication, en tout pour embrouiller les mains. Mais ils vont nous trouver sur leur chemin avec votre aide. En Afrique, il y a des autres Européens, ils n'étaient pas partis depuis la Libye pour qu'il y ait une armérie à ciel ouvert. On n'allait pas voir les terroristes dans le palais du Guilin. Mais aujourd'hui, ils n'en parlent pas. Ils disent, si on n'était pas venus, ils allaient même disparaître. Vous savez ce qu'il y a un a dit l'autre jour, vous avez vu dans les vidéos, le ministre des Affaires étrangères de l'Union Européenne, Joseph Borrell. Il a dit quand les ministres des Affaires étrangères de la Russie étaient venus au Mali et d'ici l'année à tout du Sud, le monsieur dit « Ah oui, vous savez, les Africains, là, c'est des gens, ils sont faciles à manipuler. C'est des cibles faciles. » Un ministre. Dans le même moment, il a fait un grand discours. Il dit que l'Europe, c'est un jardin et il y a la jungle qui l'entra. Et voici ce monsieur. Maintenant que les choses sont en train de les échapper, au début, ils ont dit que ça manipula les Africains pour imposer des sanctions. Ils ont dit que ça ne marche pas. Un an, il a réuni les ministres de la Défense de l'Union Européenne de mercredi 30 août, aussi de l'Espagne. Il leur dit « Vous savez, les Africains, nous avons des intérêts là. Il veut que nous changeons de lecture. Il faut qu'on t'aille à comprendre qu'est-ce qui se passe chez eux ? » Par les justices, on ne comprenait pas. C'est maintenant qu'ils disent ça. Ils disent « Mais voilà, les gens qui se réveillent à 14 heures. Nous, on est réveillés depuis 7h30 quand on est au travail. C'est maintenant qu'ils se réveillent pour dire qu'ils doivent aller au travail. Mais pourquoi ils n'avaient pas commencé par ça ? » Donc, vous imaginez le ministre des Affaires étrangères de tous les pays de l'Union Européenne. Est-ce que vous voyez le raisonnement ? Et quand il a dit que l'Europe est un jardin où il y a des jeunes, il y a quelques députés qui se sont là. Mais la majorité n'a rien dit. La vérité, il faut que les Africains le comprennent. Les histoires des Africains blancs, des Africains noirs, chez eux-là, tous ceux qui ne sont pas avec eux-là, ils sont des races inférieures.